Donc, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo spéciale. Bon, petite, je ne sais pas. Mais, une vidéo spéciale pour vous montrer comment j'ai découvert et commencé à utiliser. Et maintenant, ce n'est pas une passion, mais disons que j'y accorde plus d'importance que les gens en accordent habituellement. Donc, vous pouvez voir ici, je vais vous parler des stylos plumes. Donc, à savoir que les plumes, bon, ici, en Amérique du Nord, au Québec, ce n'est pas très, très connu et très, très utilisé. Je sais que dans les pays européens, c'est un peu plus utilisé de ce que j'ai entendu dire. Mais, voilà, ici, on n'en voit pas beaucoup. Donc, les gens sont très peu accoutumés à avoir ce genre de stylos. Donc, les stylos plumes, comment je les ai découverts et, bien, comment j'ai commencé à les utiliser. Donc, ça a commencé, il y a de cela, trois ans, mettons, trois ans, quand j'ai vu que mon professeur d'histoire utilisait un stylo plume comme celui-ci. Malheureusement, c'est tout ce qu'il m'en reste. J'ai perdu le reste du stylo plume. Et, j'avais demandé au professeur, puisque, bon, j'habitais dans une petite ville et ma famille n'avait pas vraiment les moyens d'aller, de voyager jusqu'à la grosse ville pour aller acheter un simple stylo. Eh bien, j'avais demandé au professeur si, quand il avait le temps, il pourrait m'en acheter un que je lui rembourserai. Donc, ce fut fait. Il m'en achetait un, je lui ai remboursé. Et ce fut ce stylo. Il s'agit d'un pilote V-Pen. Donc, hop. Non, non, focus sur le stylo. Non. Non, allez, tu peux presque un... Peut-être... Ah, voilà. D'un pilote V-Pen. On peut voir, il est écrit pilote. Et, il s'agit, ben, de la plume en elle-même. Donc, ce stylo, c'est un stylo tout en plastique, avec au bout, ben, ce petit régulateur. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est un régulateur, ainsi que la pointe. Donc, ces stylos-là sont peu coûteux. 3$, je crois, l'unité. Donc, c'est quand même cher pour un stylo, mais franchement, quand on écrit avec, c'est une merveille. Puis, comparativement à un BIC, aux autres stylos, les pilotes avec la petite pointe en feutre, ça, ça l'écrit très, très bien. Et, ils ont réussi à régler les problèmes. Le plus gros des problèmes, en fait, des plumes. Grâce à une technique toute simple, je vais vous montrer, je vais retirer la pointe en métal. C'est juste de l'aluminium, hein. Donc, rien de bien sorcier. La pointe en elle-même ne vaut pas grand-chose. Donc, je vais juste retirer la pointe. Donc, vous pouvez voir la pointe. Et le régulateur, ici, est un morceau de tissu. Ce qui est quand même... Ce qui semble faire beaucoup mieux son travail que le régulateur standard. Quoi qu'il semble avoir réglé le plus gros des problèmes, maintenant, comme je vous montrerai avec mes plumes. Et ici, on a la pointe en métal. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce qu'il m'en reste. Pourquoi? Parce que j'avais sorti ce morceau-là. À savoir, c'est facile à enlever, hein. On prend une part de pinces. On les... On met un linge alentour pour le protéger. Pour ne pas briser, justement, le plastique et le métal. Et on tire avec les pinces sur le morceau de tissu qui est enroulé alentour de ça pour le sortir. Et on peut rajouter de l'angle. Donc, voilà. Donc, ça, je l'avais fait, mais j'ai perdu le réservoir en plastique par après. Et voilà. Donc, c'est tout ce qu'il m'en reste. Ensuite, une fois que les deux stylos étaient vides, eh bien, j'ai déménagé. Et bon, je ne pouvais plus demander au professeur s'il voulait m'en acheter, puisque... Bon, j'ai déménagé de ville. Donc, voilà. Donc, j'ai fini par retrouver un autre type de stylo. J'en ai acheté deux paquets de deux. Ça, c'est mon dernier qu'il me reste en état neuf. Il me reste encore un que j'utilise, mais il a servi. Donc, il est en très, très mauvais état. La clip en plastique, ici, a brisé. Il n'en reste plus rien. Le capuchon ne tient à rien. Il débarque facilement. La peinture est presque toute écaillée. Donc, celui-ci est en très bon état encore. Et Bic font maintenant des stylos plumes. On peut voir, là aussi, il est quand même assez bien. Rien de bien méchant. Ça utilise pratiquement la même chose que le pilote que je viens de vous montrer. Et on a quand même un très gros réservoir d'encre. À savoir que celui que j'utilise, je ne l'ai pas encore terminé. Je l'ai quand même utilisé beaucoup. Donc, voilà. Pour 3$, ceux-ci valent quand même leur prix. C'est juste qu'ils vieillissent très mal. Donc, voilà. Celui-ci n'a pas été utilisé. Donc, voilà. Ensuite, je me suis acheté mon premier stylo avec des recharges. Il s'agit du stylo Grosse. Donc, je ne sais plus c'est quoi le modèle. J'avais la boîte, mais je l'ai perdu. Donc, voilà. Donc, c'est un stylo que j'avais payé quand même assez cher. Il est en spécial à une quarantaine de dollars. Et à la base, il est 60 dollars, ce stylo-là. Il est très bien, franchement. Il est très bien. La pointe est très bien. C'est juste qu'il n'est pas parfait. Quand on met le stylo sur le papier, il ne clie pas toujours. Des fois, le stylo a des légères coupures dans les lignes. Donc, il n'est pas parfait. Il va bien, mais il n'est pas parfait. Et voilà. Après un certain temps, je commençais un peu à en avoir assez de ce stylo-là. Je l'aime beaucoup encore. Mais voilà. Le style, je le trouve un peu trop extravagant, en fait. Regardez la pointe. Je trouve ça quand même trop extravagant comme design. J'aurais préféré quelque chose de plus simple. Le reste du stylo aussi est un peu extravagant. Ça, c'est pointu. Ça ici, c'est en angle. Donc, voilà. Même si je l'aimais, je n'aimais pas trop l'utiliser en public. Parce que je trouve qu'il est un peu trop voyant. Donc, par après, pour une vingtaine de dollars, j'ai acheté ce Franklin Covey. Qui venait... Vous pouvez voir si lui, je l'adore déjà beaucoup plus. Le style est beaucoup plus sobre, beaucoup mieux. Le poids, le stylo est plus petit. Mais il y a quand même un bon poids. Surtout quand on met le capuchon. Hop. Et écrire avec est une merveille. Je n'ai rien à dire contre ce stylo-là. Il y a une pointe en iridium. Bon. Il faut que ça l'élire. Voilà. Non. Bon. Allez, hop. Hop. Voilà. Il y a une pointe en iridium. L'iridium, c'est un métal très solide. Donc, ce stylo-là est fait pour écrire beaucoup. Donc, voilà. Lui, je l'apprécie beaucoup. Et, hop. Lui aussi est à recharge. Donc, là, ça ne m'avait pas dérangé qu'il soit à recharge parce qu'au prix que je l'ai payé, pardon, j'ai dû couper à mémoire pleine. Donc, comme je le disais, bon, ça ne me dérangeait pas d'acheter celui-ci parce qu'il était moins cher. Donc, malheureusement, c'est qu'à l'endroit où je l'ai acheté, ils ne vendent pas d'autres cartouches. Je trouve ça assez étrange. Mais, je me suis quand même arrangé. J'ai acheté une bouteille d'encre pour stylo, plume et une seringue. Et, je remplissais cette même cartouche d'encre. Et, je réutilisais le stylo. J'utilisais le stylo constant. J'étais quand même très satisfait avec ce stylo-ci. Je n'avais pas dans l'intention d'en acheter d'autres. Jusqu'au moment où, en cherchant pour des cadeaux de Noël, j'ai tombé sur la compagnie Schaeffer. Donc, vous pouvez voir ici, hop, ça c'est la boîte dans laquelle le tout venait. Donc, stylo-plume. Et, il y avait un spécial, mais monstrueux. Le stylo était 24$. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et, j'en ai pris deux. Pourquoi j'en ai pris deux? Parce que, non seulement, il était 21$. Et, il venait avec 6 cartouches d'encre. Mais, les stylo ne viennent pas qu'avec des cartouches. On va regarder deux secondes. Voilà. Il vient avec un réservoir remplissable. Donc, on fait tout. On tourne ça ici. On descend le piston jusqu'en bas. On met le stylo dans l'encre. On fait remonter le piston. Ça met de l'encre dans le réservoir. Et, on peut utiliser le stylo. Donc, c'est pour ça que j'en ai acheté deux pour moi. Parce que, franchement, il n'en restait que deux. Mais, j'ai acheté les deux pour moi. Et, j'en ai un stylo noir et un stylo bleu, maintenant, que j'utilise. Donc, voilà. Je garde le stylo bleu à la maison. Et, le stylo noir, je l'utilise pour écrire tous mes textes et mes exercices à l'école. Donc, voilà. Mes qu'il y a des exercices qui sont faits avec ce d'ailleurs. Celui-ci, c'est le bleu. Oui, c'est le bleu. Donc, voilà. Vraiment, vraiment très bien. Donc, là, je suis rendu à ça dans mon expérience avec les stylos. Donc, vraiment, c'est comme ça que s'est déroulé ma découverte avec les stylos plumes. J'en ai maintenant deux que j'utilise quotidiennement. Et, en plus, comme je disais, je faisais mes achats de Noël. C'est comme ça que je les ai découverts. Mais aussi, vu que j'apprécie beaucoup écrire avec ça, en fait, je vais vous parler après pourquoi j'aime autant écrire avec ces stylos-là. C'est pour ça que j'en ai acheté autant. Eh bien, j'en ai acheté un comme cadeau de Noël pour ma mère. Donc, voilà. Il s'agit d'un petit cross comme celui que j'avais acheté. Sauf que pour lui, le design est un peu plus classique, plus joli, plus simple. Un petit bleu que ma mère devrait apprécier. Avec une pointe... Pardon. Avec une pointe... Attendez, est-ce que ça va faire le... Voilà. Avec une pointe plus jolie, moins excentrique. Donc, et ça vient avec six cartouches de base. Et le magasin où j'ai acheté le stylo, ils vendent les cartouches. Donc, voilà. Ma mère pourra se racheter des cartouches une fois qu'elle aura terminé les six qui viennent avec le stylo. Donc, ça, c'est très bien. Voilà. Donc, voilà. J'apprécie ces stylos-là. Ben, là, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime autant ces stylos-là. Pourquoi j'en ai acheté autant. Quoique, c'est pas autant que certaines personnes. Mais, voilà. Pour une personne normale, ça paraît beaucoup. Surtout que, pour n'importe qui, payer 20$ pour un stylo, c'est juste absurde. Mais, voilà. C'est pas... Au final, c'est pas absurde. Pourquoi? Parce qu'il faut que je fasse le focus, déjà. Voilà. Pourquoi c'est pas absurde? Parce que c'est un investissement à vie. C'est... Tous ces stylos-là que j'ai achetés vont fonctionner dans 20-30 ans. Je pourrais les prendre, remettre de l'encre dedans et les utiliser et écrire avec. Voilà. En plus, ceux-là-ci, hop, ne me coûtent pas une cartouche. Je n'ai qu'à acheter un flacon d'encre à 10$ qui va me durer, oh, probablement des mois, une moitié d'année, un an, je sais pas. Et, voilà. Je pourrais les remplir d'encre, ad vitam aeternam, sans problème. D'ailleurs, ceux-là aussi, j'aime bien le design qu'il y a sur la pointe. Je vais essayer de vous les montrer. Allez. Voilà. Un beau petit design classique que j'apprécie beaucoup. Donc, voilà. J'ai décidé de payer cette somme-là que pour ça. Après, si vous voulez un stylo simple, ne vous achetez pas ça. Parce que ces stylos demandent de l'entretien, de la rigueur. Donc, voilà. Il faut être minutieux, précautionneux. Quand on écrit avec un stylo, il ne faut pas l'échapper. Sinon, ça va tomber sur la pointe. Vous allez plier votre pointe. Et la seule façon de le faire réparer, c'est de l'envoyer chez un expert. Et ça va vous coûter trois fois le prix du stylo, le faire réparer. Donc, voilà. Il faut être précautionneux. Il ne faut pas... Il faut transmettre... Bien que celui-ci n'a jamais coulé. Il faut faire attention. Si vous l'échappez, il y a des gouttes d'encre qui vont s'envoiler dans... Pas un peu partout, mais il y en a qui vont sortir. Après, comme ceux-là ici, il faut faire attention. Parce que ceux-là sont un peu plus du style classique, comme plume. Donc, ceux-là peuvent couler relativement facilement. Quand j'avais fait un test avec un et deux stylos, j'avais l'encre bleue. Et je la faisais zigzaguer comme ça. Et j'allais de plus en plus vite à chaque fois. Je regardais pour voir si, ici, le régulateur, on peut voir s'il y a des petits trous. Puis ça s'en va sur tout le long du stylo. Puis ça, ces fentes-là servent à réguler le flux d'encre qui s'en va ensuite entre la couche de métal et de plastique. Puis ensuite, qui passe dans la toute petite fente et qui descend jusqu'à la petite pointe, la petite boule ici. Et quand ça touche le papier, bien, ça sort et l'encre coule sur le papier. Donc, voilà. J'allais de plus en plus vite en faisant des lignes comme ça. Et à un moment donné, le stylo a juste fait une grosse tâche qui a glissé le long du papier. Donc, voilà. Il faut quand même faire attention. Si je secoue le stylo comme ça, à un moment, il y a une goutte qui va tomber. Va tomber sur la table. Donc, il faut quand même être précautionneux. On ne peut pas faire n'importe quoi avec. Il faut toujours les traîner dans une poche de chemise ou quelque chose pour qu'ils soient à la pointe, soit dans les airs comme ça. C'est pour ça que la clip est sur le capuchon. Pour être sûr qu'il ne se passe rien quand on voyage. Donc là, en ce moment, je ne bouge pas. Je peux les laisser au repos sur la table. Ça ne dérange pas. Je peux les bouger. Mais voilà. Il faut quand même faire attention. Mais, je ne les aime pas que pour ça. Parce que bon, voilà. C'est un investissement. Je les aime parce qu'ils vont durer toute la vie. Pardon. Parce que aussi, c'est joli. C'est un peu pour le prestige. J'aurais préféré qu'ils soient noirs. Mais, c'est quand même très joli. Aussi, l'encre ne coûte pas cher. C'est... Voilà. Ça ne coûte pas cher mettre de l'encre dedans. Donc, au fil du temps, ça va être bien. Et aussi, la raison première pourquoi j'ai commencé à utiliser... Ben, pourquoi j'ai continué, en fait, à utiliser des stylos plumes. C'est la facilité d'écriture. Le stylo, vous le déposez sur le papier. Et l'encre coule. Et vous n'avez pas besoin d'appliquer de force. Parce qu'il faut savoir que je détestais écrire avec un stylo à l'école. Parce que, en 20 minutes, j'avais des crampes affreuses au poignet. Je n'étais plus capable d'écrire. Et j'avais mal pendant deux jours. Je détestais ça écrire avec un stylo. Maintenant que j'ai découvert ces stylos-là, ça glisse facilement. Je n'ai pas besoin de déployer d'effort pour écrire sur le papier. Je peux écrire toute la journée avec un stylo. Enfin, je suis capable d'écrire longtemps. Donc, ça ici... Ces stylos-là règlent un problème que j'ai eu toute ma vie. Je leur en suis quand même très reconnaissant. Et c'est pour ça que, pour moi, il vale la peine que j'aie payé 24$ chacun pour pouvoir écrire en deux couleurs. Donc, voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo, c'était mon histoire avec les stylos plumes qui aura commencé avec un vulgaire pilote V-Pen à 3$ il y a de cela un peu plus de 3 ans. Allez, 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 hop. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et à la prochaine.